Je suis installé ici depuis 1990 et j'ai eu l'idée de planter ces oliviers à la fin du siècle dernier. C'est 1999, ça m'a pris deux ans, il y en a mille et nous avons tout fait seuls avec juste l'aide des amis et de la famille. Les arbres, c'est des arbres locaux, de la verdale, de l'olivière et il y a un peu d'aglandeau et un peu de bouteillant, ça c'est des arbres qui sont un peu provençaux. Donc je dirais que c'est un mix entre la Provence et la Catalogne. Cette huile, elle a une particularité. Normalement, les oliviers sont dans les terres avec beaucoup de chaleur et tous les oliviers qui sont plantés près de la mer, puisque tu la vois, elle est derrière, elle n'est pas loin, ont ce goût spécial d'embreu marin. Et puis bon, il faut la goûter parce que c'est un jus de fruits. Donc la commercialisation, elle se fait ici. Elle se fait ici, basiquement, parce que Canet, nous avons beaucoup de chance, il y a beaucoup de touristes. C'est intéressant parce que tu peux avoir beaucoup de gens, connaître beaucoup de gens et puis ils te font part de leurs impressions parce que tu touches directement le client, tu ne passes pas par un grossiste. Et après bon, tu as les amis de toujours, comme Yves, qui travaillent d'une certaine façon. Ils faisaient partie de mes anciens clients aussi, quand j'avais mon magasin de disques. Il était plus jeune, tu sais. Mais bon, et maintenant il m'achète l'huile. Alors il m'achetait les disques, les cassettes, et maintenant il m'achète mon huile. Donc c'est un ami de quarante ans. Il est plus jeune, il m'achète, mais il m'achète. Il est plus jeune. Sous-titrage ST' 501